salut tout le monde j'espère que vous allez bien je ne peux pas être plus heureux de vous retrouver dans ces conditions pour début 2022 j'ai bien kiffé mes petites vacances d'hiver j'ai bien profité en famille mais là on va commencer avec du très très lourd cette année on commence fort parce qu'en fait la moto que vous voyez derrière moi c'est la moto tout simplement que je veux offrir à mon petit frère à l'heure actuelle il se doute d'absolument rien je prépare ça depuis deux mois ce que mon frère pense aujourd'hui c'est qu'on va aller chercher ma nouvelle moto chez yamaha ma nouvelle 125 yz 2022 c'est bien le cas on va bien aller chercher ma nouvelle moto donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo au fur et à mesure sauf que ce qui sait pas encore c'est qu'en revenant ici en arrivant ici en fin de vidéo qu'on va ramener ma moto qu'on aura été chercher il va tomber sur sa moto que je lui offre parce que je lui ai fait une promesse il y'a plus d'un an ça va être une vidéo de fou et j'ai plein plein de choses à vous expliquer la 125 yz c'est la moto de rêve de mon frère depuis des années je pense que je me trompe pas je pense que sa réaction en vidéo va être tout simplement folle je pense qu'il va pleurer clairement en fin de vidéo il va voir les petites larmes qui vont tomber il ya luc qui vient avec moi pour pouvoir cadrer la vidéo pour pouvoir filmer la surprise quand on arrive histoire qu'on ait plusieurs points de vue et puis ben je suis direct parti pour aller récupérer mon frère à la sortie des cours très stressante cette journée parce qu'en fait à la fois journée incroyable parce que c'est pas tous les jours que je vais récupérer une moto neuve sortie de concession donc sentiment incroyable pour moi mais l'adrénaline et le stress quand tu fais une petite surprise tu sais ça fait des mois que je prépare ça je suis convaincu que mon frère se doute de rien je suis convaincu qui lui il à l'ouest tu vois c'est mon père qui m'avait aidé en partie pour ma première moto parce que j'avais économisé au maximum mais quand tu as 16 17 ans au bout d'un moment ça a des limites parce que tu es en cours tu peux pas bosser toujours un peu compliqué vraiment d'économiser pour avoir le budget complet pour une moto et avoir ce rôle pour une fois un peu de ce que mon père m'avait aidé tu vois pour moi ma première moto alors lui c'est pas sa première moto et ce qui est bien c'est que les aider différemment pour sa première moto je lui ai appris comment économiser je lui ai appris comment faire des efforts pour qu'il puisse se payer son essence tout seul se faire sa déco tout seul mais là avec un 125 y z 2018 qui va lui tomber dessus je pense qu'il n'est pas prêt je pense que la réaction ma réaction va peut-être être aussi pas mal je profite des dernières secondes sans mon frère on en embuscade la côté du lycée donc là il va sortir du lycée à partir de maintenant on ne parle plus de la surprise je donne plus de détails sur la surprise je donne plus de détails sur ce que je lui prépare parce que j'ai pas envie qu'il entende quoi que ce soit ou les colliers ça caille au les colliers en petit jogging à vous mercredi matin c'est jour où tu t'habilles le moins bien non parce que je m'en fous en fait c'est les filles qui font ça les filles elles se mettent en détente les mercredis je te sens content de revenir dans une vidéo la sortie attendre mais là je suis content et en plus là j'étais en train de marcher et je me suis dit ça me rappelle quand on allait chercher ma moto en fait en général quand je le récupère en camionnette les mercredis à midi en sortant du lycée c'est qu'on part pour un truc bien c'est que forcément ça a rapport avec la moto et que ça a du bon bon bref on va manger tranquillement on prend la route pour la concession et puis ça fait plaisir de vous retrouver en tout cas ça m'avait manqué tu vois tenir mon téléphone comme ça quand tu as toujours la fierté de prendre soit la couronne au buffalo grill ou celle du burger king c'est que tu es toujours un enfant je veux toujours la fève dans les galettes des rois ouais c'est ma moto mais comment dire je repris si bien c'est ma moto et je te l'apprête mais il ya une petite symbolique parce que forcément à 125 y z c'est vraiment pas se mentir c'est un peu moi qui t'ai mis dans le move quoi tu vois tu m'envoies pas de la direction de la bike life c'est vrai que tu t'es quand même ramené un peu dans le move sans parler de prix ou de quoi que ce soit même toute moto confondue est-ce que ce serait vraiment ta moto de rêve ou il y aurait d'autres motos qui te ferait plus envie je te jure c'est ça donc là à l'heure d'aujourd'hui je te donne un 6,90 smcr qui vaut 10 000 euros homologué etc en super mot non je prends une y z je prends une y z je l'homologue ou à la limite je prends un 250 y z que j'homologue mais moi je veux du dotant déjà donc toi c'est toujours la moto de tes rêves ouais toujours 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 donc tu vois je me sens privilégié sans privilégié quand même on est arrivé pour ceux qui ont reconnu c'est la concession où on a fait la transformation du 500 de temps ce qui est énorme avec cette concession ce qui était très compliqué c'est que c'est une année très compliqué pour les y z 2022 il y en a eu très peu c'est une grosse concession on a eu la chance qu'ils en aient beaucoup je fais partie des derniers à être livré mais t'avoue que j'en pouvais plus depuis décembre il ya les premières qui sont arrivés gringo il a reçu la sienne on n'en pouvait plus avec mon frère et qu'est ce que ça fait plaisir de changer de couleur de changer de marque de changer juste d'habitude ça va faire juste de la fraîcheur en fait elle te va bien à être là tu prends tes aises un peu déjà là non t'es trop petit non pour ça non je suis sûr c'est pour les majeurs ça faut que t'aies 18 ans vas-y arrête on dirait vraiment tu non c'est trop puissant tu peux pas écoute tu travailles à l'école tu veux travailler à l'école tu reviens dans cinq six ans tu payes ta première 125 et puis voilà en attendant tu pourras me regarder quoi tu es trop j'ai les ongles pourquoi tes mails sont accrochés fort au guidon comme ça pourquoi je peux plus les enlever genre t'es bloqué ça mais des 120 motos là pourquoi elles sont bloquées tes poignées là ça peut potentiellement quand même ça peut t'en rajouter ça peut te rajouter des problèmes je vais me mettre comme ça en termes de projet du coup par rapport à cette moto ça va être très très simple ça va être rodage rodage dans la boue rodage en forêt rodage sur terrain la saison d'été arrive très vite donc généralement qui dit été dit super mode donc l'idée ça va être de mettre jantes pneus toute la prépa super mode en soit suspension toutes ces choses là c'est une moto je veux garder en look vraiment pure origine je ferai pas de kit déco je vais la garder vraiment d'origine c'est une moto aussi qu'on va tâter sur le bitume dans les dans les conditions optimales sur spot bien entendu mais vous doutez bien que c'est une moto qui est faite pour ça aussi je vais faire je vais faire de tout avec cette moto très important ce que j'ai pas précisé c'est que le moment je vais la mettre en super mode bien entendu je vais la faire homologuer l'idée c'est qu'on ait une carte grise qu'on a une assurance qu'elle puisse sortir sur route et pour moi un 125 yz 2022 full origine mais bien monté en super mode l'anodisé un peu homologué un petit peu d'anodisé mais juste très soft tu vois juste de l'origine ça risque d'être pas mal en plus j'ai le permis pour ça c'est le problème j'allais dire pour moi le problème c'est qu'il a le permis 125 le permis il est dans la poche donc ça c'est le petit souci les connaisseurs me diront ceux qui ont eu la chance de tester les précédentes générations qui ont eu la chance de comparer avec celle ci de ce que j'ai vu comme retour je suis bien tombé en termes d'années c'était c'était l'année en tout cas où il ya de la nouveauté où elle est plus complète partout en profite pendant qu'il est là bas qui regarde les équipements c'est un truc de fou il se doute de rien il a rien capté j'ai fait plein d'allusions la 125 yz c'est la moto de ses rêves dans une heure il y en a une qui va lui lui tomber dessus c'est le cas de le dire parce que il n'est pas prêt elles se sont fait attendre et j'ai attendu aussi grâce à toi parce que je t'ai contacté en juin juillet et juin juillet tu m'as dit franchement s'il ya une année où tu peux attendre à temps c'est attendre à 2022 ce serait du gâchis de prendre la 2021 et j'étais tellement pressé parce que allez on va dire depuis juin à peu près je voulais absolument à 125 yz je voulais avoir du renouveau changer de ktm changer de ce que je connais revenir en petites cylindrées mais petites cylindrées avec plein de potentiel encore plus maintenant avec toutes les améliorations et du coup j'étais prêt à prendre une 2021 quasiment neuve mais en occasion sur bon coin et c'est yves qui m'a dit attends un peu cette année ça vaut le coup d'attendre et franchement ça valait le coup parce que le lot de nouveautés voilà si vous cherchez un 125 yz 2022 ce sera peut-être compliqué 2023 vous pouvez déjà anticiper chez am55 je pense que 2022 c'est trop tard moi ça reste toujours un objectif dans ma tête ça va être dur d'essayer d'avoir un yz avant les 18 ans parce que j'ai pas les moyens il ya tout il ya permis il ya la voiture il ya trop de trucs qui rentrent en compte mais ça va il est honoré de tenir le triangle tiens t'as la facture avec c'est déjà pas mal C'est un solant quand même. NON ! C'est comme une fois qu'elle a envie de vivre, c'est la type. Elle voit qu'elle a envie de vivre. C'est un type. Elle a envie de vivre. Ça va être un petit. Regarde la tête, regarde la tête, regarde la tête. C'est trop drôle. Laisse-moi tester. T'auras l'honneur de la redémarrer. Ça excite, la 125, je sais pas si tu as envie de faire n'importe quoi. C'est une moto neuve. C'est un 125, j'ai jamais vu un 125 qui vibre aussi peu. C'est neuf, c'est trop bien, c'est incroyable. Tu la lèves pas ? Non, promis. Je veux que ce soit moi le premier. Je te jure, la vie de ma mère. Donc la vie de ma mère aussi. Regardez, ça dégale. Elle est capuche. Il n'a aucune idée de ce qui va se passer là dans une heure. On a une heure de route, on va rentrer, on va voir sa moto, ça va être incroyable. Il fait que de me parler de 125, j'ai pas pu vous décrocher un mot sans qu'il soit à côté depuis tout à l'heure. Regardez-le, regardez-le. Regarde ! Regardez l'exemple ! Je sais pas si c'est un bon choix de lui avoir offert un... Faut pas que je parle trop fort. Il se doute de rien, il a rien capté. J'ai eu trop d'allusions mais il a rien capté. Elle doit marcher. Elle est incroyable. Elle doit marcher de ouf. Alors ? Elle doit marcher de ouf. Je sais pas, c'est léger. Je suis pressé de voir sa vraie puissance. La petite rodage bien. Ouais. Après, après, ça va être... Après, on peut... Après, après, missile. Moi, je kiffe la gueule que ça va aussi en super mode. Et je sais que juste un jeu de gens tout simple. Les petits tubes là, on les passe en noir. Tu te prépares. Juste ça, la moto full origine. Je finirai même pas ma phrase. Oh, c'est trop beau. Je suis trop content. M'en parle pas. Ah ouais. Attends, fais gaffe. C'est de toute beauté. Ça va faire un petit snap quand même. Je sens que... Il va vraiment falloir que je l'attache bien. Le petit frère, il va vouloir me la tordre dans tous les sens. Il y a moyen. Il y a moyen. Il est bien. 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 Quoi ? On va reprendre avant ? Ouais, vas-y. Vas-y, viens. 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 Je suis là, viens. Tu es là, viens de ta mère. Oh, tu es juste. Tu es dans le trafic, vous rigolez ? Oh, c'est quoi la coacidence ? Oh je suis choqué ça ! Je tremble et tout gros C'était trop dur ! Je suis choqué ! Il y a eu trop de trucs ! C'était trop trop dur ! En plus c'est un 2018 ? En gros c'est un 2018 ! En plus je t'ai dit tout à l'heure 2018 c'est parfait ! Plus t'en parlais, plus je m'étaca ! Ok, c'est que la vie de ma mère a pu jouer ! Il y a 5 secondes on en parlait encore ! Elle est incroyable ! En 2018 ! J'ai trop de trucs à raconter ! La vie de ma mère, je suis choqué ! Pour que je t'explique, c'est... Oh c'était... Sa date... J'ai pas les mots ! Je voulais absolument qu'elle ait un look origin ! T'as été la chercher où ? J'ai été la chercher ! Oh gros, dinguerie ! Dinguerie ! Rappelle-toi ! Attends, non ! Rappelle-toi ! Depuis là-bas ? Attends, je sais pas si c'est la même chose ! Il y a longtemps ! Il y a longtemps ! Ouais, le look snap, t'étais au Luxembourg ! Après, j'ai vu ta look en Belgique ! C'était là ! C'était là, gros ! Et je me suis dit, gros, c'est bizarre ! C'est trop chaud ! Ah, je vous ai fini ! J'utilise pas beaucoup Snapchat ! Je fais pas trop attention ! La moto, j'ai été la chercher dans le Nord ! Et j'ai dû passer par la Belgique et par le Luxembourg ! Le jour où je vais la chercher, le jour où je reviens, il m'appelle, je suis sur l'autoroute ! Il me dit, ah t'as fait quoi ? T'as été en Belgique ? T'as été au Luxembourg ? Oh, j'ai bégayé ! En plus, tu m'as dit ! Ouais, j'ai été faire des colliers, je sais pas ! J'ai pas cherché à comprendre ! J'ai dit, ah ok ! Oh, gros ! J'ai bégayé, gros ! Ah, gros, je suis sûr qu'elle est amusée ! Je suis sûr qu'elle est trop belle ! Mais gros, s'il te plaît ! Il y a eu des dingueries, je voulais faire ! Mais attends, mais tu l'as depuis là-bas ! Mais oui ! C'est depuis deux mois, la moto ! Et t'as ton aide de recevoir celle-là ! Attends, mais je tremble trop, je te jure ! T'as des carénages qui sont des carénages que le mec a usés ! Et ce mec, il les a gardés, il les a cassé ! C'est-à-dire, c'est ma moto-là ! Là, c'est à moi ! J'ai même prévenu le mec à qui je l'ai acheté ! Big up à toi d'ailleurs ! Aux deux potes, ils se reconnaîtront ! Je leur ai dit, les gars, on a pris une photo ! Ils m'ont reconnu quand j'étais l'acheté ! J'avais peur de tout ! Là, ça faisait un moment, tu vois ! Je me suis dit, j'espère qu'ils ne lui ont pas parlé sur Instagram ! Alors, la 125 que ton frère a acheté ! Je leur ai dit, ne dites rien ! Les gars, c'était des gars en or ! Ils avaient fait tout l'entretien et tout ! En fait, si tu veux, il y a un an, il faut se mettre dans le contexte ! Bref, je l'ai toujours aidé pour la marque ! Sans jamais rien demander ! Il me dit, un jour, je te ferai un gros cadeau ! Quand tu ne t'y attendras pas, je te ferai un gros cadeau ! Et puis, dans ma tête, c'est resté ! Dans ma tête, c'est resté ! J'ai acheté ma première moto ! Parce que c'était une vraie promesse aussi ! C'était une parole ! Quand il dit des trucs, il les tient ! Donc, c'est resté dans ma tête ! Je me dis, ok, je garde ça dans ma tête ! Le « tu ne t'y attendras pas », il est réussi ! Ah, mais je te jure, il est réussi plus que lui ! Il est réussi trop content ! Il est plus que... Ah, mais gros, il est... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah, merci beaucoup ! Ah, je suis trop content ! Ah, beaucoup, beaucoup ! Eux, eux qui regardent la vidéo, depuis le début de la vidéo, ils étaient au courant ! Depuis l'intro, ils sont au courant ! Donc, toutes les petites allusions que tu as faites, eux, ils devaient se dire... Ouais, il y a un truc ! Gros dinguerie, il va péter un peu ! Attends, je peux la démarrer quand même ? Ouais, vas-y ! Alors, elle n'a pas démarré, je l'ai garé deux mois, je ne l'ai pas redémarré depuis deux mois ! Attends, mais là, laissez-le ! Ça fait deux mois ! Ah 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 ! Je vais faire dinguerie ! Oh ! C'est dinguerie ! Je te jure, c'est un truc de fou ! Ah ! Ah ! Ah ! Merci, je n'ai même pas quoi à faire ! T'as... Ah, Gadou, t'as pas en dire merci, t'as rien à faire ! Je suis content, parce que je suis fier de mon frère, je suis fier qu'il bosse à l'école ! Je sais que ma daronne, elle va me défoncer, parce qu'elle accorde beaucoup d'importance aux études, et c'est l'année du bac, il a les examens blancs ! Mais... Mais ce qui est bien, en plus, quand t'as eu le bon bulletin, là, en décembre ! Moi, j'étais trop content, parce que pour moi, il y avait ton bon bulletin, et la mienne était censé arriver en même temps ! C'était pile synchro, c'était parfait, c'était nickel ! Mais là, en fait, ce que les abonnés ne comprennent pas, c'est que c'est ta première vidéo de 2022, et c'est déjà la vidéo de l'année ! Ça, ça va être compliqué ! Mais... Oh, je suis choqué, vraiment ! C'est pour ça que j'ai aussi une envie, c'est vous sortir plus de vidéos, un peu plus simple, des fois filmer au téléphone, des fois filmer en simplicité, pour rythmer un peu avec les vidéos, les grosses grosses vidéos, qui, bien entendu aussi, vont arriver de temps en temps ! Moi, j'ai pleuré direct ! Moi, j'ai pleuré direct ! Comme quand j'ai acheté ma première moto, j'ai pleuré direct ! Je sais pas pourquoi, quand il y a ça, je pleure direct ! Je suis trop émotif quand j'ai des trucs comme ça ! En fait, c'est à vous une tête à fond ! Genre, mon cerveau, il se dit « Non, mais c'est pas possible ! » En fait, je sais même pas comment réagir, gros ! Je te jure, c'est un truc de... Là, je pourrais rester comme... Là, ce soir, je vais rester dans le garage, je vais avoir ma DT, et un direct à côté, du coup ! C'est un truc de fou ! En plus, tu sais que j'étais content, t'as fait ton petit dégradé, t'es propre pour la vie ! Ouais, vraiment ! Vraiment ! T'étais dans les conditions pour recevoir une moto, tu vois ! Oh là 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 ! C'est incroyable ! C'est incroyable ce qu'il se passe là ! C'est passer d'une journée très très bien, Encore là ! Je la mets au même niveau que quand on avait été chercher ma DTX ! La plus belle journée de ma vie, parce que c'est un truc de fou ! C'est mon rêve, mon rêve là, qui se réalise ! Trop, trop, trop d'émotions ! Trop de trucs à dire ! Vraiment ! Tout ce que je veux dire, c'est que je suis... Je suis juste heureux ! Heureux pour lui ! Heureux que ça ait fonctionné ! Heureux qu'il se soit douté de rien ! Par contre, c'est pratique ! C'est un mec qui est facile, c'est facile de lui faire des surprises, tu vois ! Jusqu'au bout, il te fait des allusions ! Tu penses qu'il a compris, sauf qu'il est totalement à l'Ouest, il n'a rien compris ! Je ne pouvais pas mieux commencer l'année, c'était symbolique pour moi parce que... Moi non plus ! Moi non plus les gars ! Moi non plus ! Il m'a toujours aidé, il est toujours là pour me donner des coups de main, il est toujours là pour apporter des bonnes idées ! En tout cas, moi je remercie... Bah du coup toi ! Je remercie tous mes partenaires ! Je remercie du coup mon grand frère pour m'avoir fait ce cadeau magnifique ! Je vous remercie vous aussi ! Je remercie encore une fois mon grand frère et je ne pouvais pas rêver mieux ! C'est une dinguerie, je vais vous faire des dingueries les gars ! Vous n'êtes pas prêts vraiment ! Merci beaucoup ! Et je dis que c'est franchement... Ca annonce une belle année ! Ca annonce une année où on va pouvoir se rencontrer un peu plus ! Vous allez pouvoir nous voir un peu plus que les autres années où c'était compliqué au niveau Covid ! Là on vous prépare de belles choses ! La première fois où on va pouvoir se voir cette année, ça va être début mars ! Je ne dis pas plus pour l'instant parce qu'on précise pas mal de choses ! Mais en tout cas on va pouvoir voir les motos, se rencontrer, discuter, prendre des photos... Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant mais qu'on n'a pas pu faire depuis un moment ! Et ça aussi ça va être une dinguerie ! Donc ça aussi ça va être pas mal ! J'en dis pas plus, on se retrouve très très vite pour laisser des motos ! C'est dur de conclure une vidéo avec autant d'émotions ! Ouais ! Vraiment ! Mais gros la vidéo part de base ! Toi t'es trop content parce que tu vas chercher ta moto ! Et t'as une arrière pensée ! Au final ça part de moi ! Et moi c'est un truc de fou ! Là bref c'était... C'est trop bien ! Je vous dis à très vite ! On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ! Salut tout le monde ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !